Musique De retour sur le plateau de TV Service tous les jours encore une fois Midi et demi, 17h, 23h, à l'envers ça donne 23h, 17h, midi et demi Et là encore une fois on reste en mode carnaval Et je suis sûr que vous voulez savoir ce qui se passe Quels sont les bons plans Mais c'est pas seulement les bons plans sortis à gauche à droite Mais les bons plans aussi de bien-être Après un bon vidé, après un bon carnaval Vous avez besoin de vous faire masser Où aller ? Bien sûr je reçois déjà une journaliste Qui elle aussi fait charger de com Qui aussi en fait elle a toutes les casquettes Et elle sort un magazine On va apprendre à mieux la connaître Je reçois Maïté Perrault, bienvenue Merci Ah on t'a placé devant la caméra Comment ça va ? Ça va très bien, merci, merci de l'invitation En plus tu es aux couleurs de TV Voilà Ces invités qui viennent aux couleurs de la chaîne Je les adore C'est ça Alors aujourd'hui tu n'es pas venu pour rien Tu es venu nous présenter un magazine C'est ça Qui parle du carnaval Donc déjà est-ce que c'est un magazine sur le net Ou est-ce que c'est un magazine qu'on peut retrouver un petit peu partout Et qu'on peut toucher, palper Sentir Sentir, voilà En fait c'est un magazine papier Qui s'appelle Carnaval Rivé Le guide pratique du carnaval Ok C'est un guide qui existe maintenant depuis 6 ans Donc la première édition est sortie en 2014 Et c'est venu de la volonté de vouloir mettre notre carnaval En fait dans toutes ses dimensions Ok Parce qu'effectivement il y a les défilés, les déboulés, etc Il y a la fête Mais derrière la fête il y a aussi des secteurs d'activité Qui sont pluriels Donc ça va autant dans la cuisine, l'art culinaire Avec les recettes de cuisine, les beignets, etc Que dans la musique, avec les paroles de musique Des sorties de CD, donc des ingé-sons, etc Que les designers pour les costumes Donc des artisans, ceux qui font les instruments de musique Donc tout ce qui est artisanat Artisanat d'art et artisanat créateur Il y a l'histoire Il y a effectivement Tous les secteurs économiques Qui se mettent autour du carnaval Dans leur offre Que ce soit, enfin on va le voir tout à l'heure Dans les bons plans Que ce soit les agences de tourisme Que ce soit même des médecins Enfin on va en reparler Donc vraiment le carnaval Dans toutes ses dimensions Et tout ça compilé dans entre 60 et 70 pages D'un guide qui se veut incontournable En Guadeloupe Pour présenter notre carnaval Un guide complet Donc de l'histoire jusqu'au programme En passant par un horoscope spécial Un horoscope créole Où on met en avant Donc non pas les signes astrologiques On va dire communs Mais les signes astrologiques créoles Avec le foufou Le zandoli Oh ! Et c'est quoi ton signe astrologique ? Alors justement Attends, c'est super intéressant Parce que je ne l'ai pas de tête Mais par exemple Moi je suis bélier Et en fait Bélier dans ce horoscope Qu'on a appelé l'horoscope masqué C'est le gros zandoli Et c'est quoi ton sagittaire ? Alors le sagittaire C'est le cribiche Le... Le cribiche En même temps C'est bon C'est doux C'est le cribiche Ok d'accord Donc il y a le foufou Pour Gémeaux Maman de l'eau Pour la Vierge Le manglousse Pour le lion Ok Le touloulou Pour le cancer Le lambi Pour le verso La tortue carette Pour le poisson Le sillet de l'an Pour le scorpion Et le bèf à bosse Pour taureau Voilà Donc une création locale Voilà En plus c'est écrit en créole C'est écrit en créole Tout est créole Tout est local Voilà C'est excellent Alors les noms sont effectivement en créole Et puis après voilà Amour, forme Donc un petit horoscope Voilà Spécial pour le carnaval Un petit horoscope maison, local Comme on a vu de lire Et tout et tout Et oui Exactement Et donc comment ça se passe ? Est-ce que c'est un magazine Qui sort au début de la période du carnaval Ou est-ce que c'est plusieurs petits numéros Qui sort tout au long du mois Enfin des deux mois Selon la longueur bien sûr du carnaval Alors c'est un guide Qui sort en début de carnaval Alors en général dans les trois premières semaines Puisqu'on a toujours des infos Qui viennent à la dernière minute Donc le temps que ça soit imprimé Puis distribué Là c'est en cours de distribution Dans toute la Guadeloupe Ok Et voilà Et en fait distribué Dans plus de 150 points de distribution 12 000 exemplaires Et ça sort une fois Une fois que les gens l'ont une fois Bon ça Les gens le gardent Ils le gardent même toute l'année Parce que Il est mignon quand même Ce petit En plus il a de très 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 belles photos Je pense que ça a été fait par des professionnels Exactement Notre photographe On a beaucoup travaillé avec Wistid Un photographe Qui aujourd'hui travaille sur d'autres projets Toujours dans la photo Mais d'autres projets photographiques Et là donc cette année On a travaillé avec Philippe Tyrolien Donc professionnel de la photo Effectivement pour avoir de belles images Parce qu'il faut que ce soit beau Et que ça donne envie Et puis à la fin Il y a également un petit annuaire C'est excellent En fait sur les groupes carnavalesques Avec leurs coordonnées En plus Donc c'est un guide pratique Ça tombe bien j'en avais besoin Voilà Donc c'est un guide qui est informatif Qui est pratique Et qu'on veut que les gens Les gens le gardent toute l'année au final Qu'on en soit un simple particulier Ou un chef d'entreprise Ou une chargée de communication Parce que quand on veut faire un événement Et bien on a toutes les coordonnées On veut faire venir Gameball Star par exemple On a les coordonnées à l'intérieur Pour animer une soirée Un baptême Voilà C'est excellent Carnaval rivé Franchement Procurez-vous ce petit magazine Il a vraiment tout Alors tu nous parlais de médecins Il y a aussi les bons plans Niveau médecin pour le carnaval Voilà Alors il y a les bons plans Donc cette année Alors le but c'est d'aller fouiner A droite à gauche Pour tout synthétiser Dans une seule rubrique Les bons plans Et c'est vrai que cette année J'ai assez rigolé Parce que je suis tombée Sur un ostéopathe Qui proposait en fait Un tarif spécial Pour les carnavaliers Donc il fallait quand même Qu'ils présentent La petite carte De carnaval Et ils faisaient une séance Séance d'ostéopathie Donc pour re-bien mettre Mais oui parce que souvent On a mal après Attends à marcher Pendant des heures Et des heures On a besoin de Pour le dos Et donc on avait Des petites réductions Grâce au carnavalier N'hésitez pas encore une fois Allez prendre carnaval rivé Et vous verrez Il y aura le numéro De l'ostéopathe C'est ça Il y a tout dedans Il y a des bons plans Comme des masterclass Donc spéciales Pour la con calambie Master conque Donc avec quelqu'un Qui veut mettre en avant La con calambie Et d'ailleurs pour la conque Donc elle est cette année Dans l'édition 2020 La sixième édition Elle fait partie Des instruments incontournables Parce que dans les différentes rubriques Il y a l'histoire Il y a les accessoires incontournables Il y a les instruments incontournables Cette année on a décidé De faire un zoom sur la conque Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse actu En 2020 Parce qu'il y a le master conque Mais il y a aussi Un de nos artistes Qui est expatrié à Montpellier Qui s'appelle Franck Nicolas Donc joueur de trompette Et c'est un joueur de coquillage Comme il s'appelle D'accord Et son instrument de prédilection C'est la conque Et il a fait dernièrement En 2019, fin 2009 C'est lui qui a créé Une sonnerie de collège en France Une sonnerie de conque À Lambie Mais si ! Excellent ! Vous voyez que c'est talent On a C'est un truc de fou Non non c'est super Du coup j'ai mis la conque Avec un petit historique Parce que c'est un instrument Qui nous vient quand même Des kalinas C'est un instrument dans la Caraïbe Qui est très connu On en retrouve dans des vestiges Qui datent de 1500 avant Jésus Christ Donc en Amérique du Sud D'accord Et qui on va dire Revient dans notre carnaval Depuis à peu près Une dizaine d'années quand même Et ce qui est bien C'est que c'est un instrument Aussi bien utilisé Par les groupes à caisse claire Que les groupes à peau Exactement Donc c'est vraiment transversal C'est un héritage Effectivement kalina Et du coup Qui revient un petit peu à la mode Et je trouve ça formidable Exact Alors tu me parlais aussi Des voyages C'est à dire Il y a les bons plans aussi Qu'on sort de Paris Pour venir au Guadeloupe Dis nous tout C'est ça Donc il y a effectivement Toujours dans cette optique De mettre en avant Des bons plans Donc c'est tombé sur un article Donc c'est une agence De voyages Qui est sur Paris Qui est spécialisée Dans les voyages Dans les Antilles Et qui sont ici aussi Mais ils font Ils ont fait une offre spéciale Donc avec une publicité Qui met en lien Le carnaval Tout ça Et ils disent Venez profiter du carnaval En Guadeloupe Avec un tarif spécifique Pour Pendant les vacances de carnaval En février Et pour faire venir les gens Le maximum de personnes En Guadeloupe Donc c'est une offre Vraiment spécifique Parce que pendant cette période là Ça coûte quand même très cher Exactement Ils le savent Que c'est une période chaude Donc c'est pour ça Et donc ils font un prix Vraiment Je crois que dans les 600 et quelques Ce qui reste très abordable Enfin très très bien Même pour cette période là Donc il y a ça Il y a également L'Express des îles Qui font des tarifs Spéciales Pendant le carnaval Qui est un peu Le partenaire officiel Pour Waimimas Donc vraiment Enfin de pouvoir Montrer que tous ces partenaires là Sont autour du carnaval Se mettent en partenariat Avec des défilés Avec les groupes Avec les organisations Les fédérations Etc Même avec l'OCG Et c'est vraiment Ça fait toute une dynamique Qui moi je trouve Vraiment très intéressante Pour Pour notre territoire Je trouve que c'est super complet Je pense qu'il faut Énormément de temps Pour pouvoir récupérer Toutes ces informations Tu commences à travailler Sur ce journal A peu près Combien de mois A l'avance C'est à dire que Si le carnaval Bon commence début janvier Est-ce que tu commences Depuis je sais pas moi A juin, juillet En fait déjà la veille Elle est tout le temps C'est à dire que Dès qu'on voit des choses passer Hop je mets dans mon petit fichier Tu sécurises Donc dès qu'il y a Une veille Une actu Parce que je mets aussi Les liens des sorties d'albums Sorties livres Donc des fois les livres Ou les albums sortent Un peu en amont Donc dès que je vois ça Je mets dans mon fichier Mais en vrai Quand je commence vraiment A rédiger à partir De septembre-octobre Mais sachant qu'il y a Un travail en amont Où je récupère l'info Les mois en avant C'est à dire que Dans ce magazine On peut savoir aussi Quel livre lire Oui Qui est lié au carnaval Et quelle sortie de CD C'est ça C'est ça Exactement C'est fou Donc vous avez des bons plans Des show modes C'est extraordinaire Les livres, les CD Des paroles de musique Ok Parce que je me suis rendu compte Que moi-même J'ai défilé Ou même en tant que public On entend les gens Donc on a envie de chanter Exactement Mais des fois On ne connait pas forcément Les paroles Ou on entend quelque chose Et on se dit Mais qu'est-ce qu'ils disent en fait Et du coup Depuis la première édition J'ai fait une rubrique Qui s'appelle À pas parole en lait Donc par rapport à la musique À pas parole en lait Tu m'as lancé là Parole là Et du coup J'ai repris ce petit morceau Je trouvais que c'était Approprié Exactement Et j'ai mis les morceaux Et j'essaie de trouver L'auteur et le compositeur Ok Et chaque année Donc je m'en ai avant Le premier Je me souviens toujours Le premier C'était Van Lévé Donc Van Lévé J'ai été appelée Le Guadeloupéen Qui a créé Ces paroles là Qui est Je m'excuse du nom J'ai oublié Mais qui est en France Donc je l'appelle Pour savoir si c'est bien lui Etc Et là cette année J'ai fait un zoom Sur Eluao Eluao La base C'est la base C'est la base Sauf que Pour chercher Qui était l'auteur C'est un vrai recherche historique Et finalement Ça n'a abouti Parce qu'on ne sait pas L'auteur exact Ça a abouti en fait A l'auteur Qui en a fait Une chanson Sur disque Qui est Christen Aigle Qui est le chanteur De Groca Qui l'a mis en fait Sur un grage Et voilà C'est parti de là Mais en fait C'est pas lui Qui en est vraiment l'auteur D'accord Donc ça c'est assez Assez particulier Et la deuxième chanson Puisqu'il y a toujours Deux chansons C'est une chanson À caisse claire C'est la chanson De Waka Shireban Qui a sorti Son nouvel album L'année dernière Donc on le met en avant aussi Donc il m'a mis Toutes ses paroles Et le compositeur Donc la musique J'essaie de chercher aussi Qui est le compositeur Et en fait Leur musique C'est La 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 Tout le monde au cœur La 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 Alors je lui dis Je lui dis Bon bah la musique C'est bien la chenille Ouais Il me dit La chenille Qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que t'es arrivé Avec ta chenille C'est ça C'est quoi la chenille Et en fait Il se rendait pas compte Parce que C'est tellement ancré Cette musique là Que c'est une musique Qui date des années 70 Tout à fait Qui vient de la bande à Basile Et en fait C'est une musique de 71 C'est la chenille Qui est en fait De la variété française Exactement Et c'est vrai que Toutes ces années 70-80 On entendait même Dans nos radios Beaucoup plus de variété française Qui avait d'ailleurs Plus de qualité Que maintenant Enfin ça c'est On va t'aurer invité Pour en parler Juste mon personnel Mais il y avait tout ce mélange Parce qu'on écoutait à l'époque Du Michael Jackson De la variété française De Cuba Etc Tout à fait Et parce que c'est pareil Gamble Star On me disait Qu'il s'appelait Gamble Star Parce qu'il y avait Un groupe cubain Qui s'appelait Oh mince Ça arrive tout le temps J'en parlais On en parle toute la journée Mais dès qu'on cherche Le nom Ça part Comme ça Ça part en fumée Je ne me souviens plus Mais enfin Ça s'appelait les All Stars C'est un groupe cubain Et c'était très tendance Et tout à l'époque Parce qu'on les entendait En radio Et donc Ils se sont appelés Gamble Star Voilà Ok C'est là Mais justement Toute cette partie historique Souvent j'ai l'impression Parce que souvent moi Si je fais des petites recherches Surtout quand c'est le carnaval On a l'impression justement Que le côté archive Il faut vraiment creuser Pour avoir les bonnes informations C'est ça Est-ce que tu penses Qu'il nous manque ça Ce développement au niveau Justement historique De notre carnaval Ou même d'autres Moi je pense que Effectivement il y a un gros trou Mais pas que dans le carnaval Dans beaucoup de choses Que ce soit sociale Politique Où il y a effectivement Ce qu'on appelle Les centres de ressources Donc l'Ameca fait un énorme travail Au niveau musical L'OCG A s'est donné ça comme pour mission Donc que ce soit en termes De récupérer des photos Récupérer des archives Tout ça Donc ils ont des gros blocs d'archives Qui sont à Bastère Mais c'est vrai qu'il faut aller à Bastère Il faut prendre rendez-vous Venez à Bastère Venez Descendez à Bastère On vous accueille Donc l'OCG fait ce travail-là Donc moi je les applaudis Parce que c'est primordial Et c'est vrai qu'aujourd'hui Il y a énormément de documentaires Qui sont en train d'être créés Pour essayer de démystifier Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui s'inventent Parce qu'il y a l'histoire Et il y a la mémoire Et dans la mémoire Il y a beaucoup de fantasmes De choses On embellit toujours une histoire On embellit Ou on oublie des petites parties Des fois de manière inconsciente Et il suffit d'une génération Pour que le message Où finalement l'histoire soit tronquée Où soit pas vraiment réelle Et du coup voilà Il y a l'OCG qui fait ce travail-là Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit multiplié Parce qu'il y a énormément de choses à faire Dernièrement je regardais sur Facebook Apparemment l'histoire de l'encens Aujourd'hui on dit voilà C'est pour les esprits Exactement Mais il y a quelqu'un Qui était interviewé d'un quillot Qui disait En fait je fais partie de ces personnes Qui l'ont mis en place Au départ c'était pas pour ça C'était parce que ça sentait pas très bon Enfin voilà Il y a plein de choses comme ça à revoir Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est vrai ? Réagissez sur les réseaux sociaux En tout cas carnaval Est-ce qu'il y a d'autres bons plans ? Parce que là on a vu la santé On a vu l'histoire On a vu même les contacts bien entendu Les paroles des chansons Les vols en portance de Paris Voir des Etats-Unis ou ailleurs Petite idée peut-être pour l'an prochain Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Moi j'ai bien aimé Il y a un escape game Donc c'est devenu Tendance Un grand jeu Où on peut venir entre 3 et 10 personnes On est dans une salle fermée Et on a une heure pour trouver des indices Et pour sortir de la pièce Exactement Voilà donc c'est d'un point de vue cinématographique Il y a eu des films là-dessus Mais ça se finissait pas très bien Ça se finit jamais très bien Mais là ça se finit quand même bien Et il y a un escape game Donc c'est Tic Tac Escape Game qui fait ça Et c'est spécial Vaval D'accord Et le thème c'est Vaval a disparu Vous avez une heure pour le retrouver Pour sauver notre carnaval C'est délire Oh excellent C'est sur la thématique Et on vient habiller Les gens peuvent venir habiller Etc Déguiser, maquiller Déguiser Vous allez voir Babou Babou vous maquille Et puis vous allez retrouver Vaval C'est excellent Donc c'est bien pour une petite Ouais un petit jeu Entre famille Entre amis C'est vraiment super Donc c'est des bons plans comme ça Moi je trouve ça bien Parce que c'est des gens Qui font ça de manière isolée De pouvoir Regrouper tout ça Dans un même magazine Et que les gens puissent Du coup savoir tout ce qui se passe Autour de notre carnaval Ce carnaval Ce magazine est génial Il s'appelle Carnaval Rivé Donc maintenant si on veut Avoir plus d'informations Ou même te contacter Peut-être pour le commander Parce que peut-être que les gens De Montpellier De Paris Auraient bien Avoir leur petit carnaval Même s'ils ne sont pas au pays Leur petit magazine Même s'ils ne sont pas au pays Alors est-ce que tu es connecté Sur les réseaux sociaux Oui Est-ce qu'il y a un site internet Vas-y donne tout Alors le site en fait C'est parce que c'est Le Carnaval Rivé By Kaka Fett Puisque c'est Kaka Fett La journée des sorties Donc on est présent sur Facebook Kaka Fett La journée des sorties Donc les gens Peuvent le lire en ligne On peut aussi me le demander Outre de l'envoyer par courrier Puisque ça a un coût Je peux aussi l'envoyer Pour que les gens Puissent le télécharger Ok Gratuitement Donc c'est gratuit C'est gratuit mes amis Donc je vais donner quand même Un téléphone 06 90 99 43 66 99 43 66 Donc je disais Page Facebook Kaka Fett L'agenda des sorties Il y a aussi le Facebook Carnaval Rivé Le guide pratique du carnaval Alors sur internet La page Kaka Fett Est en stand-by Puisqu'on est en train De travailler sur le nouveau site Mais voilà Sur les réseaux sociaux Vous pouvez nous envoyer un message Je vous ai laissé mon portable Ok Et ça se fait Et ça se fait Et oui on communique Carnaval Rivé les amis Et chaud Parce que c'est elle aussi Qui est à la base De Kaka Fett Et oui le petit magazine Il est bon plan Qu'on lit partout C'est elle aussi En tout cas Maïté Merci d'être venue Sur le plateau Ton magazine est génial Honnêtement Continue Et franchement Hey Hey On en a même besoin En tout cas Tu repasses Quand tu veux Ça marche D'ailleurs il y a un petit projet On vous en dit pas trop Restez connectés Sur TV Moi le temps bien sûr De remercier mes partenaires Et oui L'écrin Qui m'habille de la tête au pied Vous vous rappelez de ce petit haut là Qui était en blanc Et bien il est aussi en noir Et si bien sûr Vous en avez marre De faire votre lessive Et de repasser Direction nette Blanchisserie Pressing au moule Maïté Encore une fois On se donne rendez-vous Et on reste connectés Ça marche Moi je vous donne rendez-vous Bien entendu Demain Pour un nouvel épisode De ETV Service sur ETV A demain Sous-titrage ST' 501